Salut tout le monde, nous voici connectés, j'espère que vous allez bien, j'attends que quelques visiteurs se connectent pour nous dire si le son est bon, si la visibilité est bonne, en tout cas moi je vois Émilie, vous je ne sais pas si vous la voyez, mais nous on se voit toutes les deux, On se voit et on s'entend, c'est ça, il y a quelqu'un de connecté, ça c'est top, nous avons un cœur donc je pense que c'est bon, tout semble ok. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons avec Émilie qui va nous parler d'un sujet qui je suis sûre que chacun d'entre nous a au moins été au minimum une fois confronté à ça, donc c'est l'alimentation émotionnelle. Donc voilà, donc je vais commencer par me présenter Émilie, puis après je te laisserai la parole pour te présenter. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Fred, énergéticienne du cœur, révélatrice d'énergie vitale et de lumière intérieure, j'accompagne des personnes à prendre soin d'elles dans toutes les dimensions, en associant un mental de fer et un cœur en or pour donner plus de sens à votre vie. Je travaille évidemment beaucoup avec le cœur et mon intuition et vraiment j'ai pour mission d'ouvrir le champ de la conscience au changement, tout en prenant soin de votre mental de fer et de votre cœur en or. Donc je vous propose différents programmes, donc La Force du Yoda qui a commencé il y a maintenant un mois, c'est un espace de partage et d'échange pour les entrepreneurs audacieux. Mon nouveau programme qui va s'appeler Bulles d'énergie, qui n'est pas encore paru mais qui va bientôt arriver. Je ne vous en dis pas plus, ça sera, voilà. Et finalement, j'ai eu une révélation et je me suis dit que le labyrinthe de la vie pour le nom de mon programme, ce n'était pas le nom qui lui convenait. Du coup, je l'ai renommé et il s'appelle Au cœur de ton voyage intérieur. Ça, c'est mon programme en individuel qui, comme le titre l'indique, est un voyage au cœur de votre monde intérieur pour créer un business qui a du sens pour vous en toute confiance avec quatre piliers, le mindset, l'émotion, le business et l'énergie. Voilà, j'en ai fini de ma petite présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Émilie, à toi de parler. Merci Fred, génial ta présentation, j'adore, je signe. Merci. Alors déjà, merci pour ton accueil, je suis ravie d'être là et surtout sur ce sujet-là de l'alimentation émotionnelle. On peut en parler des heures. C'est ça. Moi, je suis Émilie, Émilie Garel, donc avant de commencer, ce sera intéressant pour la suite, c'est que si je suis épicurienne et gastronome. Ah, j'adore. Pas d'alimentation, mais on ne parle pas de régime, d'accord ? J'adore manger, j'adore me faire plaisir en mangeant. Et comme je dis souvent, finalement, l'alimentation devrait toujours être un plaisir, en fait, et pas une prise de tête. Ah oui, ça parle beaucoup. Ouais, bah ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes au quotidien, dans leurs relations à la nourriture, mais finalement à leur corps, à elle-même, pour se réconcilier avec leur assiette, mais aussi avec la balance, avec leur silhouette, avec tout ce qui, même leurs émotions, voilà, tout ce qui peut être inhérent à chacun, pour profiter de la vie et ne plus prendre la diète avec des kilos, des calories, des qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger. Voilà. Ouais, ça me fait beaucoup de sens ce que tu dis, parce que, bon, alors moi, c'est vrai que j'ai longtemps, longtemps été dans le contrôle alimentaire, etc., et à des fois vraiment me culpabiliser de manger certaines choses et du coup, ne pas profiter de ce qu'on peut manger, quoi. Et donc ça, moi, c'est vraiment un truc que j'avais vraiment envie de changer. Donc, je suis ravie que tu nous parles de ce sujet. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, je pense que c'est… Il y a parlé, on prend la parole, voilà. C'est ce qui a déclenché, justement, aussi moi, parce qu'à la base, je suis nutritionniste, donc j'ai quand même, je suis rentrée par la porte d'accompagnement autour de la perte de poids. D'accord. Je me suis vite rendue compte que tout ce qui était régime, restriction, ne pouvait pas fonctionner, en fait. Et ce que tu dis, c'est très vrai, la culpabilité, la mentalisation de qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger, finalement, on arrive à avoir une relation avec la nourriture qui est complètement conflictuelle, complètement mentalisée, on se coupe de ces sensations. Après, on ne voit pas les résultats qu'on souhaiterait arriver ou les promesses qu'on a pu lire dans des magazines arrivés. Et on culpabilise, on se remet en question comme si c'était nous qui étions responsables à 100% du résultat, alors que c'est beaucoup plus large. Ça ne se résume pas à juste appliquer ce qu'on peut lire et voir après quels sont les résultats, justement. Oui, ça fait vraiment sens parce que, par exemple, on va goûter, on va manger une crêpe au Nutella et du coup, on ne va même pas apprécier la crêpe et le Nutella parce que derrière, on va dire « Ouais, mais non, ce n'est pas bon parce que dedans, il y a de palme, ce n'est pas bon pour ma santé, et hop, toute l'huile, etc. » Et du coup, en fait, on ne profite même pas de ce plaisir qu'à la base, on avait envie. Et derrière, on mange une crêpe comme on mangerait un morceau de pain avec un verre d'eau. C'est ça, exactement. Et c'est ce que tu dis, le mot « envie », il est super important et c'est pour ça que j'ai commencé par l'épicurisme au début pour dire que c'est sa part de là, en fait, de quoi j'ai envie. Parce que si on n'écoute pas ça, déjà, c'est triste, mais c'est surtout qu'après, finalement, le corps ne va pas le recevoir de la même manière. Et du coup, après, on passe en mode autoflagellation et hop, non, il faudrait pas… Ah, je connais bien ça. Il ne faut pas plaisir non plus. Et ça, c'est souvent ce que je dis, en fait, finalement, alors je vais caricaturer, mais en gros, on peut très bien manger une pizza et avoir perdu un kilo le lendemain matin et manger une salade toute seule et en avoir pris un le lendemain matin, en fait. Donc, en quoi, c'est ça que c'est l'alimentation émotionnelle. C'est parce qu'il y a un tout avec ce qu'il y a dans l'assiette. Il n'y a pas que juste ce qu'il y a dans l'assiette. Il y a dans quel état je me sens quand je mange, de quoi j'ai envie, est-ce que je réponds aux besoins de mon corps, justement, et à mes envies à travers ce que je mange ou pas. Et tout ça, ça va influencer, finalement, sur le métabolisme, l'assimilation. Voilà. Ouais, carrément. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à devenir psychonutritionniste ? Parce que moi, je ne connaissais pas ce terme-là. Donc là, tu vas éclairer ma petite lanterne. Et ça, dis-nous. Alors, c'est un beau concours de circonstances, je te dirai après. En gros, c'est après cette prise de conscience, justement, de perte de poids où je me disais, non, j'ai besoin vraiment d'approcher quelque chose de plus global, de proposer un accompagnement qui soit 360, qui soit vraiment 100%, qui prenne en compte l'humain dans sa globalité et pas juste ce qu'il y a dans l'assiette. Et j'ai, du coup, quitté mon CDI d'avant. Là, j'étais vraiment nutritionniste. On développait un espèce de programme de perte de poids, en fait. Ouais. Et j'ai voulu me mettre en compte pour élargir cet accompagnement au one-one et justement toucher cette dimension 360 complète. Et j'ai trouvé cette formation en psychonutrition, justement. Et quand j'ai dit ça à ma maman, pour l'anecdote, en fait, elle m'a dit, mais attends, ça me rappelle un truc. Et en fait, elle m'a retrouvé un mail que je lui avais transmis pour info huit ans avant qui parlait d'une formation en psychonutrition comportement alimentaire. Voilà. Donc, je me dis, ah, bah, j'étais déjà précurseur sans le savoir. Et en fait, voilà. Donc, c'est vraiment pour ce côté holistique global et aussi la psychonutrition. Il faut savoir que c'est la base de mon approche. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même central. C'est une approche qui regroupe plusieurs techniques. Donc, dites les thérapies brèves, en fait, les TCC de troisième vague, c'est des thérapies brèves. Et moi, ça, ça m'a... Ça a fait tilt dans le sens où ce qui se passe quand on fait... Quand on a un problème avec la nourriture, on peut faire des crises alimentaires. Ça peut être assez violent. On a une hyperfagie, la boulimie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un sentiment d'urgence à ce moment-là. Donc, c'est important de pouvoir donner des clés, des outils, même si on sait que ça ne va pas être résolu en trois mois. Mais c'est important un petit peu de calmer le jeu et de aider la personne à se sentir mieux par rapport à ça, à calmer le rythme des crises, à se réconcilier un petit peu pour ensuite faciliter le travail en parallèle, y aller un peu plus en douceur, en fait. OK. OK, OK. Ouais, c'est en fait vraiment super intéressant d'avoir cette dimension-là parce que moi, il n'y a que depuis quelques années, en fait, que je commence à prendre conscience de ça, quoi. Et voilà. Mais en tout cas, merci vraiment de nous mettre de la clarté là-dessus. Alors, est-ce que, donc, du coup, tu peux nous définir la… Tu l'as déjà un peu fait, la psychonutrition. Est-ce que tu veux rajouter des choses ? En fait, finalement, pour résumer, moi, en tout cas, je l'aborde comme ça. C'est vraiment un travail sur l'accueil des émotions, la gestion du stress, l'image corporelle, l'estime de soi, la qualité de la relation qu'on a à soi. Et voilà, un petit peu, bien sûr, le côté nutritionnel, mais c'est vraiment ces piliers-là, en fait. OK. OK, OK. Alors, c'est quoi les troubles alimentaires que l'on peut rencontrer, et justement, dans l'alimentation, on a déjà parlé plus ou moins de quelques-uns, mais est-ce que, voilà, tu peux remettre un peu plus de clarté pour… Oui, bien sûr, bien sûr. Et je vais même faire le parallèle avec l'alimentation émotionnelle et les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire ou les troubles des conduites alimentaires. Alors, l'alimentation émotionnelle, en fait, on la traverse tous, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, les émotions, c'est lié à la façon de s'alimenter. Si on est un peu plus stressé, on peut avoir tendance à aller un peu plus vers le chocolat. Voilà. Mais il n'y a pas de culpabilité, comme tu disais tout à l'heure, où il n'y a pas de souffrance derrière. OK. Alors que les troubles alimentaires, là, ça va vraiment, du coup, induire une souffrance. Et là, donc, on arrive… Alors, en termes de hiérarchie, c'est un peu difficile à hiérarchiser, mais il y a tout ce qui est anorexie, donc anorexie de Bouligny, où là, ça va être vraiment « je m'arrête de manger ». Donc, soit je m'arrête complètement de manger, soit je m'arrête de manger. Et en plus, quand je mange, j'ai un comportement compensatoire. Donc, je vais prendre des laxatifs ou alors je vais faire du sport à outrance. Voilà. Donc, quelque chose qui est assez violent pour le corps. Et ça, pour le coup, à mon sens, c'est aussi un trouble qui demande une pathologie, enfin, une prise en charge à part entière, pour le coup. Donc, vraiment, hospitalisation, équipe pluridisciplinaire, parce qu'il y a vraiment un pronostic vital qui peut être engagé. Ouais, ouais, ouais. Et après, de l'autre côté, il y a… Enfin, de l'autre côté, en parallèle, il y a tout ce qui est effectivement hyperphagie. Donc, là, c'est… En gros, je mange beaucoup en quantité importante, plus que d'habitude, plus que la moyenne et régulièrement. Donc, c'est un comportement qui va revenir souvent. Et en plus, après ça, je culpabilise, je ne me sens pas bien et l'estime de moi diminue. Ok. Il y a aussi tout ce qui est boulimie, boulimie, du coup, vomitive, où là, il va y avoir ce comportement encore compensatoire de… Je vais manger en quantité et je vais me faire vomir derrière. Voilà. Ok. Tu vois, je ne connaissais pas la différence entre l'hyperphagie… Enfin, si, l'hyperphagie… Je ne savais pas qu'on pouvait avoir une baisse de l'estime de soi et culpabiliser avec l'hyperphagie. Ouais. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, non, je t'en prie. Mais c'est super intéressant, justement. C'est ça, c'est parce que souvent, on n'en parle pas. Et c'est pour ça aussi qu'on ne connaît pas bien les chiffres parce que finalement, il y a une certaine honte derrière. Et oui, dès qu'on a honte, dès qu'on culpabilise, forcément, ça grignote un petit peu l'estime de soi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas que physique, santé ou autre. Il y a quand même aussi une dimension psychologique qui est impactée. Et après, pour les TCA, il y a aussi ce qui est orthorexie, par exemple, où là, on peut avoir une hyper-vigilance sur tout ce qu'on va manger. Par exemple, je vais regarder toutes les étiquettes, je vais voir s'il n'y a pas de colorant, d'où ça vient, si c'est bio, si c'est local. Et là, on devient un petit peu militaire sur le contenu de notre assiette. Donc ça, ça peut être aussi assimilé à un trouble alimentaire. Donc, du coup, si on est orthorexie, du coup, on va tout contrôler de tout. Complètement, c'est ça. OK. Il ne faut pas aller en haut. S'il y a une habitation de dernière minute, on va être un peu perdus parce que du coup, on ne va pas savoir ce qu'on va manger. Voilà, c'est des comportements comme ça qui sont du coup un peu contraignants. OK. Dans les coms, il y a Audrey qui nous dit « je le vis ». Alors, Audrey, c'est quoi comme trouble que tu vis ? Est-ce que c'est plutôt l'hyperphagie ? Est-ce que c'est de l'orthorexie ou de la boulimie ? Après, bien entendu, attention, il n'y a pas de jugement, quoi que ce soit. C'est vraiment dans le but d'avancer. Si on peut vous donner quelques petits tuyaux pendant ce live. Ce serait avec plaisir, oui. Déjà, de le reconnaître et de l'identifier, c'est génial. Bravo. Alors, Audrey répond « l'hyperphagie par période ». Oui, d'accord. Audrey, est-ce que justement, typiquement, tu as pu identifier ces périodes ? Quelle période ? Dans quel contexte ? Comment tu te sens plus particulièrement dans ces moments où justement, les crises peuvent apparaître ? Le stress. Oui, ça, c'est lié. Donc là, effectivement, ça ne va pas tant être une approche au niveau de la nutrition, du contenu de l'assiette. Ça va vraiment être comment je peux en amont réguler mon stress, sachant qu'il est toujours là, il peut être bénéfique. Mais si c'est chronique, là, c'est quelles techniques je peux identifier qui me font du bien, quelles activités ? Voilà, vraiment pour pallier et même anticiper parfois si tu sens ces périodes de stress arriver, un petit peu en amont pour les préparer que l'impact soit un petit peu moins fort. Oui, elle dit aussi la fatigue. Et après, elle a marqué « nourriture doudou ». Complètement, oui, la nourriture doudou, c'est ça. Mais là encore, j'aimerais dédramatiser quelque chose. C'est « attention, la nourriture, elle est là pour ça aussi ». Donc, c'est OK de se réconforter avec… Je ne vais même pas citer d'aliments, en fait, parce que je n'ai pas envie de mettre une étiquette. C'est OK de se réconforter avec des aliments. Voilà. Ceux qu'on aime, ceux qui nous font plaisir. Et c'est OK, voilà. Ouais. Ouais, ouais, ça… Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que la nourriture doudou ? Parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas… Ouais. Ouais, la nourriture doudou, c'est celle qui va te faire… L'aliment qui va te faire te sentir bien, en fait. Quand, justement, il y a du stress, en gros, là, on arrive un petit peu sur aussi une régulation physiologique. Donc là, on est au niveau hormonal. Et c'est vrai que le stress fait produire du cortisol. Et en fait, ces aliments-là, généralement, c'est les aliments qui sont plus gras ou sucrés. Ils vont venir un petit peu réguler, dans le sens réduire un petit peu ce cortisol. Donc, forcément, enfin, la production du cortisol. Donc, forcément, on sent mieux. D'accord. C'est pour ça qu'on dit nourriture doudou, parce que ça nous réconforte. C'est doux, comme voilà, un petit doudou. Et on se sent un peu mieux. OK, OK. Et donc, justement, tu parles d'un truc là qui me fait tilt, que je n'ai pas pensé à… Voilà, le cortisol, donc, lui, c'est donc l'hormone qu'on appelle l'hormone de stress, on va dire, voilà. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir un stress, du coup, en fait, ça va générer chez nous une fabrication de cette hormone. Oui, c'est ça. Et c'est quoi les conséquences de trop de cortisol, par exemple ? Après, le trop de cortisol, ça va être délétère sur la santé. Et au niveau plus, du coup, silhouettes, physique, ça va aussi favoriser, finalement, le stockage, en fait, des sucres ou en tout cas du surplus alimentaire, de l'énergie qui n'est pas dépensée, sous forme de graisse. Donc là aussi, petite précision, c'est pas le gras qui fait grossir directement, c'est surtout le sucre et même l'alcool, parce que l'alcool, voilà, se décompose en une forme de sucre, sous forme de graisse, justement. Voilà, donc c'est ça aussi. Et c'est vrai que le cortisol, malheureusement, va favoriser ce stockage-là. Donc, plus on est stressé, c'est pour ça qu'on dit plus on est stressé, moins on a facilité à perdre du poids, parce que ça joue directement. Ok. Et par exemple, quels moyens on peut utiliser ? Alors, la gestion du stress, ok, on peut faire de la réopération, faire du sport, etc. Mais si, par exemple, je pense que c'est, tu vois, je parlais de mon cas, par exemple, c'est un stress qui n'est pas franchement visible, mais qui est plutôt un stress de l'intérieur, bon, remis toutes les méthodes que je viens d'aborder, mais qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place, en fait ? C'est vrai qu'on prend souvent l'exemple du stress, c'est un peu le motif qui… Enfin, moi, je le vois un peu à toutes les sauces, quand même, ou alors même des problèmes digestifs. Ah ben, c'est le stress. Ah ben, ça, c'est le stress. Oui, enfin, bon, d'accord. Ok, on est stressé, on peut avoir des vies stressantes, mais il n'y a pas non plus que ça. Donc, c'est important de dézoomer et d'aller peut-être exprimer aussi ailleurs. C'est peut-être les émotions aussi. Qu'est-ce qui peut induire une forme de stress ? Comment on s'est passé la journée ? La fatigue, tu le disais tout à l'heure, voilà, ou comme Audrey. Ben, la fatigue, bon, ben, typiquement, si je suis fatiguée, il n'y a pas 15 000 options. Si je suis fatiguée, je me repose. Mais c'est vrai qu'on ne te l'accorde pas forcément. Donc, c'est ça aussi. C'est d'essayer de reprendre conscience de son rythme et de dire, voilà, où est-ce que j'ai peut-être un peu dépassé mes limites et ce serait bien que je remette le curseur un peu plus au milieu, quoi. Ouais, ouais, ok. Très intéressant. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. Alors, maintenant, quels sont les impacts, voilà, de cette alimentation émotionnelle sur notre vie de tous les jours, sur notre corps, sur notre mental ? Alors, l'alimentation émotionnelle en soi, comme on le disait tout à l'heure, si c'est ponctuel, si ça vient nous réconforter, ben, comme moi, pendant le premier confinement, j'ai testé tous les différents chocolats parce que j'en avais besoin et ça m'a fait du bien et je savais, c'était en conscience et c'était OK. Mais c'est vrai que là, quand, par contre, on tombe dans les troubles du comportement alimentaire et l'anorexie, la boulimie, l'hyperfagie, ce qu'on le disait tout à l'heure, là, il y a plusieurs conséquences physiques qui peuvent entrer en jeu. Ben, par exemple, si on se fait vomir, ça peut abîmer l'émail des dents, ça peut vraiment abîmer l'osophage, créer une acidité aussi, voilà, au niveau de l'estomac. Il peut y avoir des problèmes au niveau du cœur, vraiment, au bout d'un moment, ça peut vraiment affaiblir le cœur et créer des arythmies ou même des tachycardies. Voilà, donc ça, c'est pas l'idéal. Les cheveux aussi, les cheveux, on peut perdre ses cheveux à force d'avoir des comportements compensatoires comme ça. Au niveau de la fatigue, voilà, c'est vraiment assez global, en fait. Après, ça va dépendre de chaque personne, évidemment. Et puis, bon, ben, si c'est boulimie, hyperphagie, ça va être la prise de poids, évidemment. Donc, après, augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, tout ce qui peut... Ouais, ouais. OK. Alors, oui, vas-y. Non, j'allais dire, parce que du coup, ça me vient aussi à faire des liens, mais il y a cet aspect, voilà, physique, physiologique, mais il y a aussi, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect psychologique et où aussi, en termes d'estime de soi, ben là, on peut même arriver des fois à se désocialiser, en fait, à rester chez soi, ne plus sortir, à ne plus vouloir aller au restaurant ou profiter d'événements, d'anniversaires, de choses comme ça. OK. Donc, Audrey a marqué, j'essaye de rétablir un équilibre, mais ça, c'est un travail. Oui. Oui, effectivement, c'est un long travail. Oui. Ça prend du temps. Et Marie qui nous dit, ce live est incroyable. Mais oui, mais oui, il est incroyable. Merci, Marie. Alors, maintenant, on va aborder, en fait, comment on peut traiter ces troubles dans notre vie de tous les jours sans que l'alimentation devienne vraiment une obsession. Voilà, comme on a pu décrire les différents troubles qui peuvent naître de ça, comment on peut manger plus en paix sans que ça soit une galère, sans culpabiliser tout le temps, sans être dans la flagellation, etc. Oui. Ça, c'est une grande question. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà, ça prend du temps, mais à mon sens, d'en prendre conscience, de pouvoir verbaliser, pourquoi pas le partager à quelqu'un de confiance, à l'écoute, bienveillant. C'est un premier pas. Et après, on peut voir ce qu'on fait, mais en tout cas, ce que même je recommanderais, ce serait de complètement se détacher de la nourriture. Parce que justement, c'est assez traître parce qu'on est obligé de manger, donc on est obligé d'y être confronté tous les jours. Donc, c'est ça qui est un petit peu vicieux. Et donc, en gros, c'est un peu notre ami, mais d'un autre côté, ça prend aussi la cape de l'ennemi, dans ces moments-là. Donc, du coup, c'est d'essayer de se foutre la paix avec la nourriture et de réinvestir un petit peu son quotidien autrement et de se recentrer, en fait, d'essayer de revenir un peu à soi et de dire, voilà, peut-être qu'est-ce que je fais plus que je faisais avant et qui pourrait me manquer et que je viens compenser avec la nourriture, par exemple. Et on parlait tout à l'heure, au niveau des émotions, de soigner ces émotions, d'aller voir ce qu'on ressent et de se dire, mais c'est OK, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'en avoir marre et de traverser cette émotion sans vouloir la fuir ou l'étouffer avec la nourriture. Ouais, alors ça, c'est bien sur le papier, j'ai envie de te dire, mais dans la réalité, se foutre la paix quand tu as passé 20 ans, j'ai accompagné, parce que je vends des compléments alimentaires, j'ai accompagné des gens où vraiment, les personnes en arrivaient à être dans la privation, c'est-à-dire qu'à être persuadées qu'en mangeant une salade, du coup, elles n'allaient pas prendre un gramme et du coup, quand elles prenaient leur cure de compléments alimentaires, elles en étaient arrivées à un tel point qu'elles avaient tout bloqué et du coup, il n'y avait pas de perte de poids qui se manifestait parce que tout avait été court-circuité et j'ai vu des gens se priver, enfin voilà, après, il y a aussi d'autres sujets qui viennent en lien, les personnes qui sautent des repas, est-ce que c'est bon de sauter des repas, est-ce que ce n'est pas bon, les croyances qu'on peut avoir, moi, j'ai été éduquée dans une famille où on me disait, donc la première chose, c'était un, on ne part jamais le ventre vide et deux, il faut faire trois repas par jour et aujourd'hui, clairement, des fois, je sens que c'est problématique parce que je sens que je suis conditionnée mais maintenant, j'ai mis de la clarté dessus donc c'est une autre étape mais voilà, c'est pas... Mais non, c'est loin d'être simple et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que ça prend du temps mais là, effectivement, on est complètement dans les croyances, les conditionnements, tout ce qui va se rajouter finalement dessus et comme tu disais, il y a déjà les croyances liées à l'éducation après, pour une majorité des femmes, il y a quand même aussi de belles croyances liées au régime restrictif donc ça aussi, ce que tu disais, il ne faut pas sauter de repas, ça encore, c'est comme ça, je t'ai là mais il ne faut pas sauter de repas c'est-à-dire quand, comment, où, pourquoi, si je n'ai pas faim, je n'ai pas faim, du coup je respecte ma non-faim donc je ne saute pas de repas en fait. Dans ce que disent les régimes, il ne faut pas sauter de repas si on a faim, etc. Mais là encore, ça va dépendre de chacun et donc c'est tout le travail de sortir de ces conditionnements-là, de les observer, déjà de les voir parce que ce n'est pas facile donc c'est aussi pour ça que l'accompagnement a son rôle, c'est qu'il va permettre d'avoir un autre regard et de dire ah mais attends, là j'entends ça, il y a ça qui revient et du coup, on pourrait peut-être aller travailler ça parce que ça ne te sert plus forcément. Ouais. Et quand tu dis se foutre la paix parce que, voilà, on est à table, il y a des choses, par exemple, comme tu dis, quand on est invité, voilà, les personnes qui nous invitent nous font plaisir mais du coup, on n'est pas, enfin moi perso, ça m'est déjà arrivé de ne pas être complètement aligné avec ça, genre, je crois une fois, raclette en repas et mousse au chocolat en dessert, tu vois, là en fait, j'avoue, je n'ai pas profité de mon repas parce que la première chose que j'ai eue, c'est de me dire oh mon Dieu, le nombre de calories que j'ai mangé, quoi. Ouais. Mais ça, c'est assez puissant, justement, et là encore, c'est d'intellectualiser le repas alors que, effectivement, oui, c'est une réalité, c'est un repas qui est riche mais même à la limite, j'ai envie de dire si déjà, on peut se mettre dans le mood, bah ok, j'ai constaté ça mais j'ai envie de profiter du moment et bah finalement la nourriture et les calories ils passent au second plan donc l'idée c'est ça aussi de pouvoir se dire mais là, je ne fais pas ça tous les jours, je sais ce qui est, je mange équilibré, voilà, je varie mais là, bah c'est le moment qui ne fait que finalement et après, bah il y a plusieurs astuces mais ça peut être aussi bah de voir la qualité quand on ne peut pas gérer la qualité, on gère la quantité, d'essayer de se connecter à ses sensations, de quoi j'ai envie, quelle portion mais c'est vrai que c'est compliqué aussi quand on est chez les gens parce que là aussi c'est un langage de l'amour, en France, il y a aussi un terroir, il y a voilà, tout un patronat, ça devient compliqué là, il y a pas mal de données à prendre en compte et en une fraction de seconde c'est pas toujours évident mais on arrive aussi à la capacité à dire non, à refuser donc si je dis est-ce que l'autre va se vexer ou est-ce que bah oui, mais je me respecte aussi, quand est-ce que je me mets en priorité, bon c'est, là encore, ça prend du temps d'essayer, de voir. Donc en fait, c'est poser ses limites clairement dans le sens où voilà, ne pas se forcer pour faire plaisir aux autres quoi, c'est sonner dans l'idée quand même. Ouais. Mais c'est pas toujours évident, c'est ça donc, après c'est de voir comment je peux aussi rééquilibrer et de ne pas voir finalement l'équilibre sur un seul repas parce qu'en fait, c'est sur une semaine, sur un mois, sur plusieurs mois même finalement, donc c'est l'hygiène de vie dans la globalité qui va faire que et heureusement d'ailleurs sinon ce serait triste en fait si on mangeait toujours nutritionnellement parfait à chaque repas. Oui, ça serait très vite monotone effectivement et il n'y aurait plus de plaisir à force. C'est ça. Parce que la vie, c'est fait de beaucoup de choses et des fois, oui, c'est faire plaisir, des fois, c'est être plus rigoureux entre guillemets mais ouais, c'est un vaste sujet quand même. Et comment on fait par exemple quand tu dis revenir à soi, c'est ok, c'est écouter, c'est dire bon ben là, j'ai plus faim donc je m'arrête et je dis non, je ne souhaite pas poursuivre, voilà. Mais j'ai perdu le fait de ce que je voulais dire. Pour se recentrer, c'est ça, tu me disais ? Ouais, pour se recentrer, ouais. Bah déjà, c'est de s'observer en fait mais rien que le fait de se poser la question, ça va nous permettre de sortir, de faire un pas de côté par rapport aux habitudes finalement. Parce qu'on a tous un fonctionnement, c'est comme quand on conduit au début, on regardait partout, les rétros, la ceinture, le machin, maintenant on peut faire deux, trois trucs, bon c'est pas recommandé mais on peut faire autre chose en conduisant. Voilà, c'est un peu pareil, ça veut dire oui, je suis. Réapprendre finalement un autre fonctionnement en fait, une autre relation à la nourriture, une autre relation à ses sens, à ses ressentis. Est-ce que j'ai faim ? Comment j'ai faim ? La quantité que je mets d'habitude pour tel repas parce que j'ai l'habitude est-ce que là j'en ai vraiment envie autant ? Voilà, d'essayer de poser un peu le flou, de dire si c'était la première fois, ce serait comment ? Qu'est-ce que je ferais ? C'est subtil mais ça passe par là. Déjà, d'avoir conscience sur le moment. Alors, il y a Virginie qui écrit encore faut-il arriver à ressentir la faim et la satiété ? Ouais, alors ça effectivement, très juste Virginie, c'est vrai que ces sensations-là, alors déjà la faim elle est plus facile à ressentir à nouveau que le sentiment de rassasiement en fait. La satiété, c'est vraiment la période entre deux repas qui va maintenir cette sensation de non-faim, l'absence de faim et le rassasiement, ça va être ce signal en fait qui nous fait dire ah bah là c'est bon, j'ai assez mangé à mon repas, soit de tel aliment, soit complètement fini mon repas. C'est vrai que cette sensation-là, elle est plus subtile et en plus, si on n'a pas mangé par faim au départ, on va avoir encore plus de mal à la ressentir. Mais déjà, un premier exercice, ce serait d'attendre de manger la prochaine fois en fait, d'attendre de ressentir la faim physiologique avant de manger à nouveau. Et ça, c'est une expérience qui est assez intéressante à faire. On sort un peu des conditionnements, c'est l'heure de manger ou c'est l'heure parce que moi aussi, c'est pas facile, donc il faut pouvoir être seul et dispo pour le faire. Mais d'attendre que les gargouillis reviennent à nouveau, généralement, ça ne prend pas tant de temps que ça. Une journée grand max, voilà, au bout d'un moment, le corps se manifeste quand même. Il y a Camille qui écrit quand je fais un repas avec de nouvelles personnes, j'explique en amont que je n'aime pas les desserts, ça évite que les personnes le prennent mal si je mange mal leurs plats et moi, de me forcer à ingurgiter des choses que je n'apprécie pas. Ah ouais, ça c'est bien, bien, bien Camille, bravo. Voilà, un beau oui à soi. Ouais, exactement. Et puis là encore, c'est d'expliquer tout simplement parce que souvent, on se fait un monde, donc on se fait les questions et les réponses. Alors des fois, il suffit juste de dire non merci, en fait, c'était très bon, j'aime beaucoup, mais là, ce que j'ai mangé avant, ça me suffit, c'est ok, voilà. Et juste de l'expliquer à la personne, des fois, ça suffit à faire redescendre le soufflé, quoi. Ouais, en fait, clairement, c'est vrai, tout part aussi de nos conditionnements et de qui on est parce que si on ne s'affirme pas, ben voilà, on va subir les choses, on va manger, entre guillemets, à s'en rendre malade, alors qu'effectivement, il suffit juste de s'écouter et d'oser dire ben non, je m'arrête là parce que sinon, je vais être malade, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Et à l'inverse, des fois, ça peut aussi se traduire à travers la nourriture de ne pas réussir à dire non à l'autre pour d'autres raisons, en fait, professionnelles ou d'autres et c'est vrai que du coup, le fait de ne pas s'être positionné en amont va se traduire à travers la nourriture où là, on va continuer, continuer, continuer. Ouais. Ouais, ben ça, tu vois, ça me fait repenser, il y a, l'année dernière, en fait, je suis allée chez une copine et puis, comme quoi, le système de croyance est vraiment important, je l'ai déjà raconté, mais celles qui ne connaissent pas, ils vont découvrir l'histoire. Donc, elle me dit, bon, demain matin, on va marcher, on se lève et puis, on va marcher 12 kilomètres et moi, j'ai donc, j'ai été élevée par ma mère, donc, enfin, par mes parents, on va dire et puis, c'était vraiment, tu ne pars pas le ventre vide, quoi. Et là, en fait, mon système de croyance, il s'est mis, oh, alerte, mais, je te jure, j'ai eu, après, voilà, maintenant, je travaille sur moi, donc, j'ai réussi à mettre de la conscience dessus, mais j'ai eu ce quart d'heure, en fait, à me dire, oh, mais ce n'est pas possible, mais je ne peux pas, jamais pouvoir marcher 12 kilomètres sans avoir, donc, tout est passé dans mon système de vision, je vais faire une hypoglycémie, mais mes jambes ne vont jamais me porter pendant 12 kilomètres et comment je vais faire pour marcher puis après, si je n'arrive plus à marcher et puis, mais je vais avoir faim, mais ce n'est pas possible et finalement, donc, après, j'ai vraiment pris du recul, etc., et le lendemain, donc, on s'est levé, on est parti marcher, on a marché les 12 kilomètres et je suis revenue puis j'ai dit, ben, finalement, je n'ai pas, et si, oui, dans mon sac, j'avais quand même pris, je crois, des fruits secs et puis une compote au cas où, vraiment, j'aurais eu, tu vois, le besoin de manger et j'ai marché mes 12 kilomètres en bonne énergie et sans aucun souci et c'était juste, voilà, une croyance que j'avais et j'ai fait sauter cette croyance comme ça parce que, voilà, j'ai mis la conscience dessus et voilà, c'était hallucinant, en fait, comme on est vraiment conditionné par nos croyances. Ah, mais c'est ça, mais c'est génial ton exemple parce que c'est exactement ça, en fait, c'est à quel point la croyance, elle est forte parce qu'elle est ancrée depuis qu'on est petit et en fait, juste le fait de le dire, de dire cette phrase, ça fait un électrochoc, en fait, et on se dit, ah, panique et en fait, ben, tu as super bien réagi dans le sens où, oui, tu as pris le temps de mettre la conscience et tout et en plus, par cette conscience-là, tu as montré à ton corps avec une petite sécurité quand même parce que tu avais pris quelque chose dans tout ça. exactement. Donc, tu dis, ok, on va y aller. Oui, je sais que tu as peur, mais on va quand même y aller, on va voir. Et finalement, ben voilà, les 12 kilomètres à l'an et à la fin, victoire parce qu'en fait, tu dis, ah, tu vois, elle n'était pas si vraie cette croyance parce que ça peut se passer très bien autrement, en fait. Et ça, c'est génial. Ce switch-là, c'est ce que je fais aussi dans l'accompagnement, c'est ça. ces conditionnements et prouver qu'il y a une autre réalité qui est tout aussi sécurisante et qui se passe très bien et voilà, on peut avancer. Et là, on est délivré et maintenant, la prochaine fois qu'on te proposera une rando de 12 kilomètres, ce ne sera plus un sujet. Carrément. Et tu vois, ben donc du coup, ma copine, quand je lui ai, sur le coup, tu vois, j'ai encaissé, je lui ai dit, 12 kilomètres, comment je vais faire et tout. Et après, j'ai fini par lui dire, en fait, que moi, j'avais été élevée comme ça et que pour moi, c'était challengeant mais elle, elle n'avait pas du tout cette perception-là parce qu'elle n'a pas du tout élevée dans le même système de croyance que moi. Ce qui fait que, ben pour elle, ce n'était même pas imaginable qu'on soit obligé de manger avant d'aller faire du sport. Alors Virginie, elle marque. Alors, enfin d'abord, Camille avait écrit, oulala, j'aurais eu la même croyance, je pense, avec ce bonhomme rigolant. Et c'est sûr que les croyances, c'est limitant, nous dit Virginie. D'ailleurs, je ne déjeune jamais le matin. Ma fille de 10 ans, idem, et on choque tout le monde. Mais nous, on n'a pas besoin de manger le matin. C'est ainsi et voilà tout. Ben génial, exactement. Et comme je le dis souvent, il y a autant de manières de manger que de personne. Donc c'est OK, si on n'a pas faim le matin, on ne mange pas, ce n'est pas la peine. Voilà, ce n'est pas la peine de se charger inutilement et on peut être mal, même après, ça ne sert à rien. En fait, il y a tout à refaire dans l'alimentation. Oui. Il y a tellement d'écoles par rapport à ce qu'on apprend. j'avais vu une fois aussi l'association des aliments. Il ne faut pas mélanger les féculents avec la viande, je crois. Pareil, après, d'autres disent non, il ne faut pas manger le dessert, etc. mais si tu t'écoutes toi-même, du coup, tu manges ce que ton corps réclame, entre guillemets. Exactement, c'est ça. C'est un petit peu la pleine conscience, finalement, la mindfulness, de s'écouter. Alors, on ne mange pas zen comme dans des ashrams tout le temps, évidemment, mais juste de se poser la question et surtout de sortir. C'est un peu comme la mode, la nourriture, en fait. Il y aura plein de tendances, plein d'époques, voilà. Mais au final, il faut revenir à soi et se demander de quoi j'ai besoin en vie, moi, là, maintenant, sachant aussi que ça peut changer d'un jour à l'autre. On est des humains, on est des êtres qui évoluons, qui changeront chaque jour. Ce n'est pas binaire, quoi. On ne va pas manger la même chose chaque jour, tout le temps, de la même manière, en même quantité, en fait. Oui. Donc, c'est OK d'avoir faim un matin, de ne pas avoir faim l'autre matin, de manger deux fois plus le troisième matin. Voilà, c'est OK. Il n'y a pas besoin d'une alimentation figée, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je crois que c'est ce qu'on m'a appris au travers de toutes les expériences que j'ai testées d'avoir une alimentation figée. Et aujourd'hui, enfin, maintenant, moi, c'est clair, je ne réfléchis, enfin, j'essaye, parce que des fois, c'est mes anciens schémas qui reviennent, mais voilà, j'essaye de me dire, non, je ne vais pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais manger deux tartines parce que c'est deux tartines qu'il faut manger et pas trois. Voilà, il y a des fois où, oui, j'ai plus faim et j'ai envie de manger une troisième tartine. Oui, c'est ça, c'est génial et c'est finalement de sortir dès le début du conditionnement du chiffre en fait. Dire, voilà, j'ai envie de tel aliment mais je ne me dis pas j'ai envie de tant de tel aliment en fait. Je n'ai pas, voilà, et je vois, j'en mange une, j'en mange deux et je vois comment ça se passe. Mais alors, tu vois, ça c'est pareil, les diètes, c'était, tu manges, alors, tu bois un café, tu manges, je ne sais pas moi, un yaourt ou alors 30 grammes de fromage, etc. Mais en fait, ça ce n'est plus de la liberté, c'est de la prison. Déjà, voilà, on met les cases et tout et on rentre. Et puis c'est surtout que c'est tellement arbitraire parce qu'en fait, ça ne prend pas en compte l'individu dans sa globalité. Voilà, là encore, c'est quelque chose de générique. Mais attends, 30 grammes, pour qui, pourquoi ? Si je n'ai pas faim, ce sera toujours 30 grammes de trop. c'est portion, c'est pesé, c'est hyper enfermant. Ouais, carrément. Ah bah, je suis contente. Donc voilà, libérons-nous. Ouais. Alors, pour toute notre communauté qui nous regarde, là, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires ? Alors, quelqu'un écrit, alors je ne sais pas qui c'est, je ne mange jamais le matin sauf si on m'apporte des pains au chocolat ou des croissants. Ah bah voilà. Génial. Et quelqu'un d'autre a écrit, je mange ce que je veux quand je veux, c'est la règle et je suis contre les régimes. Ah, ça c'est bien ça. Yes. Qui c'est ça qui dit ça ? Il faut l'écrire quelque part, effectivement. Stop, finis les régimes, c'est Aswin. Ouais. Ouais, non mais c'est vrai parce qu'on voit tellement de personnes qui sont dans la privation, il n'y a plus de, il n'y a plus de plaisir en fait. Non, c'est ça, on est déjà dans une société bon là encore plus vu les dernières années et le contexte actuel qui est déjà assez plombant, plombé, donc du coup c'est important de se garder ces moments de plaisir, voilà. Non, pas besoin d'aller se faire du mal avec la nourriture encore. c'est clair. Eh bien, je pense que ça on devrait, Émilie, on va créer un programme spécial parce que ça pour les enfants, c'est aussi terrible. C'est terrible et c'est vrai que là on en rigole et voilà, mais c'est vraiment dramatique et après, le travail est d'autant plus difficile et en tout cas d'autant plus long quand on a commencé les régimes tôt. Donc ça, si vous entendez, si j'ai déjà un message que je peux faire passer là, si vous entendez un médecin ou un diéticien, un professionnel de santé recommander à un enfant, donc un enfant, je parle même jusqu'à l'âge jeune adulte, 19-20 ans, de faire un régime fuyer. Oui. Voilà, c'est tout. Non mais vraiment. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, je pense que nous avons été très clairs et que ça a dû parler à notre communauté qui nous a regardé. Alors, pour terminer ce live, si tu avais un conseil, un exercice à donner ou un livre, ce serait quoi ? Alors, un livre, c'est une bonne idée, je l'aime tellement que je vais le partager, il n'est pas de moi mais j'aurais beaucoup aimé et je l'ai là. c'est l'antimite alimentaire de Gigi, qui est une journaliste nutritionniste. Bon, elle n'est pas nutritionniste mais journaliste de la nutrition mais il est tellement bien fait, tellement bien illustré que ça déculpabilise de fou sur la relation à la nourriture. Donc, celui-là, j'avoue qu'il est très accessible et très agréable à lire. je ne le connais pas celui-là. Oui, je te le recommande vraiment. Ok. Et un conseil quotidien, déjà, ce serait de vous demander de quoi vous avez envie tout simplement. Qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai envie ce soir-là pour manger ? Voilà, de quoi j'ai envie ? Parce que ça, on est souvent formaté là encore avec les horaires, avec ce qu'on a dans le frigo, avec ci, avec celle-là, de quoi j'ai envie ? Et si vous avez envie de rien, c'est ok aussi. Oui, c'est clair. Complètement. Eh bien, c'est top. Donc, je vous mets dans les commentaires « Je mange poulet frites », quelqu'un dit. Bon appétit ! C'est bien, ça. L'anti-mite alimentaire de Gigi, c'est ça ? Gigi, oui, aux éditions, Albin, Michel. De toute façon, on repartit. Gigi, j'écris Gigi, un G-I-G-I. C'est ça. Il est tout pailleté, il est tout beau. Ah ouais, cool, j'adore les paillettes. Ouais, parce que bon, les trucs bleu, blanc, c'est trop rigide. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est top. s'il n'y a pas de questions qui arrivent dans les quelques minutes, nous allons vous laisser justement aller préparer votre repas du soir pour pouvoir, cette fois-ci, en conscience, avec tous les petits exercices et clés que nous avons partagés, surtout Émilie, préparer votre repas du soir pour l'apprécier doublement. Donc écoute, je ne vois pas de questions pour le moment, attendons encore un petit... En tout cas, j'en profite maintenant pour te dire un grand, grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était super intéressant. J'ai encore noté plein de choses. Merci à toi, c'était top. Et ouais, j'espère que ça aura pu donner quelques pistes aux personnes qui étaient là ce soir ou qui regarderont un replay. Ouais. Alors, si vous êtes de la team replay, n'hésitez pas à mettre le hashtag replay. Voilà. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous ai mis les coordonnées d'Émilie. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur Instagram. Et je vous ai mis aussi son site internet où vous trouverez toutes les informations. Voilà. donc nous deux, nous restons disponibles pour répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, voilà, n'hésitez vraiment pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, voilà, c'est en tout amour et en toute bienveillance que, voilà. Complètement. Une petite question peut déclencher beaucoup. Voilà. on est là et sentez-vous libre de nous poser vos questions s'il y en a qui arrivent après. Ouais. Top. Écoute, je ne vois pas de questions donc je pense que tout est clair pour tout le monde. Merci de votre présence et prenez soin de vous. Et la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura un live. Je n'ai pas encore été trouver le candidat, mais ça va venir. Voilà. Donc, ça sera la surprise. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Émilie. Merci. Et au plaisir. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501